Très haut débit, tous les Périgordains pourront être raccordés d'ici un an, début 2019 au plus tard, selon Jean-Philippe Sautoni, le directeur général adjoint chargé des territoires et du développement au Conseil départemental de la Dordogne. Aujourd'hui, le plan Périgord numérique permet de déployer la fibre dans tous les villages de Dordogne, soit par Périgord numérique, environ 200 bourgs qui vont être fibrés, et par Orange pour les autres bourgs. Ce qui va permettre une montée en débit sur les nœuds de répartition, dans toutes les habitations, et en même temps, Périgord numérique qui fait un mix technologique va déployer les premières prises FTTH autour de Terrasson, autour de Sarlat, autour des Aisy et autour de l'agglomération de Périgord. Dans un deuxième temps, ça sera sur la double en partant de Montpont jusqu'à Ribérac-Branton et autour de l'agglomération de Bergerac dès 2019. Ce qui nous permet de réduire la fracture numérique, d'augmenter le débit partout, soit par des montées en débit, soit par du FTTH, c'est-à-dire la prise chez l'habitant. Sur les territoires où il y aura les prises FTTH en 2019, les particuliers pourront avoir une liaison fibre directe, sur environ 65 000 foyers seront éligis par la fibre en Dordogne, donc ça veut dire 65 000 prises potentiellement, sur l'agglomération de Périgord, sur Bergerac, sur Terrasson, Vallée-Vézère, Sarlat. Effectivement, ils pourront avoir la fibre. Pour les autres, c'est une montée en débit qui permettra d'avoir un débit satisfaisant pour se connecter. Est-ce que l'on connaît le coût pour le particulier ? Alors, il y a un coût de raccordement à la fibre, comme pour tous les réseaux. Il y a un coût de raccordement à EDF, il y a un coût de raccordement à l'eau potable ou à l'assainissement. Là, aujourd'hui, les tarifs sont quand même largement inférieurs à ceux d'électricité, par exemple, où souvent le coût de raccordement est absorbé dans l'abonnement ou par les opérateurs. Donc ça, c'est lié à la politique tarifaire des opérateurs, mais on est sur des coûts qui varient entre 100 et 200 euros et souvent pris en charge dans l'abonnement par les opérateurs. Alors, dernière question, vous l'avez dit ce soir, s'il y a un jeune qui ne sait pas trop à quelle direction s'orienter, peut-être ce côté fibre, c'est l'avenir ? Alors oui, effectivement, ce grand chantier de la connexion et de la connectivité est un potentiel et un gisement d'emploi très important, à la fois sur la construction du réseau, mais demain sur la maintenance du réseau et après-demain sur les objets connectés. Demain, nos maisons seront connectées. Donc ce sont des métiers, c'est l'évolution du métier d'électricien qui doit demain se former à la fibre. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un gisement important parce que derrière, c'est des emplois très en nombre important sur les territoires, que ce soit à Périgueux, à Sarla, à Nontron. Donc effectivement, il faut inciter les jeunes à aller vers les métiers du numérique et les métiers de la fibre. Et se former, bien sûr. Et se former pour obtenir et aller travailler sur ces métiers.